On nous demande de calculer les intégrales suivantes, ces quatre intégrales qui sont là, en utilisant la courbe représentative qui est tracée ici, qui est la courbe représentative de la fonction f. Donc c'est la courbe d'équation y égale f de x qui est tracée ici. Alors, la première intégrale, c'est l'intégrale de moins 6 à moins 2 de f de x dx. Donc, mets la vidéo sur pause, essaye de calculer cette intégrale et puis on se retrouve. Alors, cette intégrale-là, par définition, c'est l'air de la portion de plan qui est située sous la courbe de la fonction f, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les valeurs moins 6 et moins 2. Donc, en fait, ici, cette intégrale-là, elle correspond à l'air de cette partie du plan, ici, que je assure en rose. Et donc, cette surface que je viens de assurer ici, c'est un demi-disque. Donc, on peut assez facilement calculer son air en utilisant nos connaissances de géométrie. On a un disque ici qui est de centre, ce point-ci, de rayon 2 unités, donc. Et donc, son air, l'air de ce disque, un disque de rayon 2, c'est pi fois 2 au carré. Et ici, on n'a pas un disque entier, on a juste un demi-disque. Donc, on va diviser par 2, donc ça fait pi fois 4, donc 4pi divisé par 2, ça fait 2pi. Voilà, pour la première intégrale, c'est ça. Maintenant, mets la vidéo sur pause, essaye de calculer la deuxième, en t'inspirant un petit peu de ce qu'on vient de faire, et puis on se retrouve. Alors ici, on a l'intégrale de moins 2 à 1 de f de x dx. Cette intégrale-là, elle correspondrait, en fait, à l'air de la portion de plan qui est située sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les valeurs moins 2 et 1. Alors, la valeur moins 2, elle est ici, c'est celle-là. La valeur 1, elle est là, c'est celle-ci. Et donc, on serait tenté de calculer l'air de cette portion de plan ici. Alors, il faut faire quand même un petit peu attention, parce qu'ici, ce qu'on a, en fait, ce n'est pas la portion de plan qui est située sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, mais c'est l'opposé, en fait. C'est l'air de la portion de plan qui est sous l'axe des abscisses et au-dessus de la courbe. Donc là, il faut faire attention, on va avoir un signe moins. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est quand même calculer l'air de cette surface qui est ici et puis prendre son opposé. C'est pour ça que j'ai mis un signe moins ici. Alors, bon, voilà, on a un trapèze ici. Donc, on va pouvoir calculer son air. C'est la grande base plus la petite base multipliée par la hauteur et divisée par 2. Donc ici, on a, alors, je vais l'écrire comme ça. La grande base, c'est 3 plus la petite base qui est 1 multipliée par 2 qui est la hauteur ici et le tout divisé par 2. Donc, finalement, ça fait moins 4 fois 2 divisé par 2, donc moins 4. Voilà. Alors, à toi de jouer pour calculer la troisième intégrale, l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Donc ici, on va intégrer entre cette valeur-là 1 et cette valeur-là 4, ce qui revient, en fait, à calculer l'air de la portion de plan qui est sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses entre ces deux valeurs-là. Donc, c'est exactement l'air de tout ce triangle-là. Voilà. Alors, c'est un triangle qui a pour base 1, 2, 3 unités et pour hauteur 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, l'air de ce triangle, eh bien, c'est 3 fois 4 divisé par 2. Et donc, 3 fois 4, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Alors, il nous reste la dernière. On va le faire tout de suite. Ensuite, l'intégrale de 4 à 6, donc de ce point-là à ce point-là, de la fonction f de x dx. Donc là, on est dans la même situation que tout à l'heure pour la deuxième intégrale. Ici, la courbe est sous l'axe des abscisses. Donc, on va effectivement calculer l'air de cette portion de plan qui est ici. Mais on va prendre son opposé, puisque cette intégrale-là, c'est l'air de la portion de plan qui est comprise sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, alors qu'ici, on a l'opposé. Alors, du coup, je vais avoir un signe moins ici. Et puis, ça, c'est un demi-disque de rayon 1. Donc, l'air d'un disque de rayon 1, c'est pi fois 1 au carré. Et comme j'ai un demi-disque, je vais diviser par 2. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est moins pi fois 1 sur 2. Donc, moins pi sur 2. Donc, je vais vous donner un signe moins. Donc, je vais vous donner un signe moins. Donc, je vais vous donner un signe moins. Sous-titrage Société Radio-Canada